C'est parti pour l'épisode 6 d'Assassin Creed Mirage, on va aller retrouver notre pote Ali. Mais il faut d'abord en écrire la fin. Viens. Vous avez déjà fait connaissance, je vois ? À peine. Mais la nuit ne fait que commencer, et il y a beaucoup à discuter. Surtout à propos de ce que vous pouvez me fournir. Nos moyens sont limités. Mais sois certain que j'écouterai tes doléances, Ali. Plus tard. Dis ce que tu sais sur Al-Hul, afin que Bassim puisse accomplir sa tâche. Oui, oui, oui. Vos affaires avant les miennes. Mais seulement pour cette fois. Al-Hul envoie des ordres aux gardiens de prison pour leur dire où creuser dans la région de Bagdad. Mais il n'emploie pas que des prisonniers. Ceci est un billet à ordre pour des ouvriers. Apparemment, outre des prisonniers, Al-Hul achète aussi de la main-d'œuvre étrangère. Alors, qui, à Bagdad, pourrait mener ce genre de transaction sans attirer les soupçons ? Un seul homme. Massoud Al-Yakoub. Il dirige les savonneries de Bagdad. Et il trouve du travail payé aux étrangers. Des Perses, pour la plupart. Ainsi, il oblige ses ouvriers à travailler sur ces sites de fouilles. Et cela sous prétexte de leur fournir de quoi manger. Il a trouvé l'un des sites de fouilles d'Al-Hul et s'est fait passer pour un prisonnier. Qu'est-il arrivé ? Les recherches n'ont rien donné. Mais ça n'a pas empêché les gardiens d'essayer de nous réduire au silence. J'ai brisé le crâne de l'un d'eux et je me suis enfui. Les autres n'ont pas eu cette chance. Un acte bien téméraire et qui n'a donné aucun résultat. Non, c'est faux. Al-Hul sera au Caravane Serai. J'ai entendu les gardes en parler. Bien sûr. Les marchands de toute origine y font halte. Si Massoud achète des travailleurs étrangers, il est logique qu'il mène ses affaires au Caravane Serai. À quoi ressemble-t-il ? À un homme imposant. Qui aime les ornements tels que les bijoux et les soirées orientales. Alors il sera facile à repérer. Il est temps d'agir, Bassim. Que comptez-vous faire ? Ma foi, c'est à Bassim d'en décider. Bassim ? Seul ? Non, laissez-moi rassembler des hommes. Pour que cela se transforme en spectacle, tu auras l'occasion de montrer tes talents plus tard. Aujourd'hui, c'est à Bassim d'agir. Considère cela comme partie intégrante de notre accord, Bassim. Je suis prêt. Je suis prêt. Alors suis-moi. Notre premier assassinat. Viens, Bassim. Apparemment, on va prendre les chevaux. Non, même pas, si. Un membre de l'ordre est à notre portée, Bassim. Et comme la mort de ses prédécesseurs et de ceux qui suivront, celle d'Alroul sera juste. Cet homme profite des désespérés et des laissés pour compte. Et ses atrocités continueront. Car Alroul n'est qu'un rouage d'un vaste mécanisme qui tourne en détruisant tout. Tant qu'Alroul existera, ceux qu'on ne voit pas chercheront à en arrêter le mouvement. Aujourd'hui, Bassim, ta main, ta lame, seront au service de cette mission. Et si Alroul est ta première cible, il ne sera pas la dernière. J'en suis persuadé. Et j'ai foi en toi. Derrière mon aspect stoïque, la dureté de mes leçons, sache que tu m'as impressionné, Bassim. La présence de l'ordre à Bagdad et ailleurs restera sur un sable mouvant. Tant que toi, tu seras notre fer de lance. J'ai l'intention de le demeurer. En profitant de tes conseils, Mène. Bon, est-ce que elle sait où elle va ? On va tendre une embuscade. Une vraie fourmilière. Viens. Pose les yeux. Ah. Des marchands, du bétail, des caravanes venus de partout. Moi qui trouvais désordonnés les marchés d'Anbar. Là où il y a désordre, il y a aussi chaos. Un chaos qui peut être source d'opportunités. Reste à l'affût de ce qui se présente. Sois réactif. Mais patient. Et laisse parler ton instinct. Voilà Massoud. Sur la terrasse. Comme l'avait indiqué Ali. Je le vois. Va. Trempe-la dans le sang de la victime. Je te retrouverai quand cela sera fait. Tu crois tes méfaits bien cachés, Alrôle. Car tu as choisi ceux dont les faibles cris ne risquaient guère d'être entendus. Ils ont creusé sur ton ordre, sont morts par ta main, et ont été tués comme des chiens. Tout cela pour retourner le désert en quête d'un objet. Tu marchandes de la chair fraîche, à l'abri au caravane Zerai. Tu aimes tes victimes enchaînées et affamées. Il est temps que tu affrontes un homme libre. J'aime bien les petites cinématiques. Assassiné Alrôle. Alrôle, dont le vrai nom est Massoud Al-Yakoub, est un membre de l'ordre qui profite des désespérés, des laissés pour compter, des contraints à creuser dans le désert pour des raisons inconnues. Rechercher des opportunités de distraction afin d'amener Al-Ghul à se dévoiler. Ok. A toi d'agir, Bassin. Je t'observerai. Ah ! Observe bien. Le caravane Zerai. Le caravane Zerai. Ok, un truc par là. Entrée secrète. Bonjour. Ok, on va avancer un peu. Hum, hum, hum. Il y a pas mal de gardes. Normal. Ah, il y a un archer. Ils aiment pas les aigles ou quoi ? Alors, je vois pas ce qu'il veut. Ok, il y a un indice par ici. Des chevaux. Il y a un indice par ici. Ok, donc tout ce qui est orange, c'est... Rappelle-toi, patience, discipline. Et quand l'occasion se présente, saisis-la. Pas de problème. Et on va parler à... À ce mec. Qu'est-ce qui retarde ton départ, l'ami ? Un dénommé Massoud a jugé bon de faire inspecter mes marchandises. Alors j'attends. Pour qui se prend cet homme ? Je peux peut-être t'aider. Et quelles sont tes marchandises exactement ? Je ne demande que pour les obtenir à ta place. Tu ferais ça, toi. J'aurais plaisir à voir cet homme écumé de rage. Il s'agit d'une caisse de soirée et d'épices. Prépare ton dramadaire. Je vais voir ce que je peux faire. Si je réussis à faire partir ce marchand, son départ précipité poussera peut-être Alroula à se montrer. Ok. Il a eu son objet. 92 mètres. Est-ce qu'il est loin ? Ah, c'est le coffre. Ok. Intéressant. On va prendre l'entrée secrète. Il n'y a pas un peu de bouffe ici, là ? C'est une pièce de soirée et d'épices. Je doute qu'il y en ait beaucoup dans les environs. Sympa le truc. On va attendre que le mec se casse devant. Une minute. Oups. Ok, il y a du monde. Un archer. Ce qui se casse. Il y a du monde. Ok pas par là haut, ni à trop de monde. Ah j'ai l'impression que je suis un peu seul là, je vais y aller, ah non, ils reviennent. On va d'abord parler au mec avec le petit indice, et on fera le tour. Intéressant. On nous a promis du travail grassement payé, et nous voilà assués sang et haut, les pieds dans le sable. On nous a trompés, s'il te plaît, aide-nous. Dis-moi en quoi je peux vous aider. L'homme qui nous a amené détient un document qui nous lie à Massoud. S'il n'a pas touché son argent, il devrait encore être là. Si je parviens à libérer ces hommes de leurs obligations, Alrul ne tardera pas à apprendre qu'il n'a plus d'ouvriers. Faites comme d'habitude surtout. Ok, il suffit juste de se mettre à côté d'un groupe de personnes et on est caché. Trouvez le responsable des ouvriers et parlez-lui. Et il est où cet enfoiré ? Faites semblant de rien. Ok, ils sont barrés. On va se planquer. Il se passe que j'ai été assassiné mec. Sa mère est un coup d'œil. Y'a pas un peu de bouche ici ? Y'a pas un peu de bouche ici ? Ok, les documents. Je ne suis pas là. J'ai besoin de taat. Ok, le document, c'est ici. Document. Putain, il y en a plein, en fait. Je ne suis pas là. Alors, comment on va lui prendre... Ce document. Il faut juste lui parler. Quelles sortes de marchandises vends-tu ? De l'ivoire et du miel. Et toi, cherches-tu à faire du tronc ? Peut-être, oui. Mais je vais continuer mon petit tour. Ok, j'espère que lui, il ne va pas bouger. Ok, apparemment, ce n'est pas lui. Ok, apparemment, ce n'est pas lui. Il n'y a pas de bouffe ici. Il y a un événement bien étrange. Peut-être pourrais-je en tirer contre vous ? Mais comment ? Un imbécile ? C'est toi qui parles d'imbécile. Et je ne suis pas le moins d'être d'accord. Comment ? Salut à toi, voyageur. Le caravane serraille regorge de marchandises au lot. Aurais-tu des choses à vendre ? Je ne traite qu'en tiram, jeune homme. Et je ne vends pas de marchandises à proprement parler. Quoique là-dessus, les avis divergent. Je ne suis pas sûr de comprendre. Je vends des hommes, de la main-d'œuvre. Mais mon lot est déjà promis. Et c'est sans appel ? Je ne manque pas d'argent et j'ai besoin d'hommes comme les tiens. Alors c'est 15 000. Hein ? 15 000 ? Je suis pauvre, mec. C'est grotesque. Qui serait prêt à payer autant ? Tu ferais mieux de garder cette question pour toi. Allez, maintenant, disparaît. Si je veux libérer les ouvriers, je vais devoir voler ce document. Bien sûr, ces deux hommes se disputent après moi. Pas assez fou. Comment les pousser à leur hausser autour ? Fais-en libérer ces hommes. Je l'aurais fait du... Non, non, non ! On dirait qu'il y a un peu de screen tearing. Bizarre. J'ai repris le document à celui qui vous a amené ici. Vous n'êtes plus tenu à rien. Partez. Les ouvriers s'enfuient. Et par conséquent, Alroul va le remarquer. Je dois me tenir prêt à frapper. Cela va remonter aux oreilles d'Alroul. Viens donc voir le spectacle, espèce de lâche. Ok, let's go, il est où ? Il est là-haut ? Il faut juste que je monte, maintenant. Le voilà. Maintenant, c'est à moi d'agir. Ok, je veux bien observer, mais... Bref, il faut que je monte. Que ce soit la poule. Ok, tranquille. Ok, tranquille. Il ne m'a pas vu. Il y a quoi par ici ? Plein de garde. Je ne partirai pas. Pas avant de connaître l'origine de ce rapide. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Wow, il fait des trucs bizarres, lui. Il faut peut-être que je trouve un moyen de fuir aussi. On va voir ça après. Pour l'instant, je ne vois pas trop de... C'en est fini de toi. Attaque discrète. Et la plume. Il a oublié la plume. C'est encore un noob. Ah non, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Rengaine ta haine, Massoud. C'est ta malveillance qui a eu raison de toi. Malveillance ? Envers qui ? Les ignorants ? Les faibles et les incapables ? C'est notre droit divin de régner sur eux. Et notre devoir d'exiger leur contribution. Contribution ? Contribution ? À quoi ? À ce qui pourrait être. Et dont la connaissance est enfouie au plus profond des sables. Il est préférable que certaines choses restent un change de vue. Non, 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 non. Ce sont... des présents. Destinés à être mis au jour. Ils nous parlent. Tu le sais bien. Moi ? Oh oui. Tu es de ceux qu'on ne voit pas. Mais pas seulement. T'inquiète, Basim. T'inquiète, Basim. T'inquiète, Basim. T'inquiète, Basim. T'inquiète, Basim. Ok, c'est génial. Le Thaï'il fait, Basim. Wow, c'est génial. Un Cien ! T'inquiète, Basim. C'est génial. C'est génial. D'espoir le Thaï'il fait... Et tu sais non ? Déclenchez concentration d'assassin à l'aide de R3 pour exécuter une séquence d'assassinat parfaite pendant que l'attitude de concentration d'assassin est active. Sélectionnez les ennemis avisés à l'aide de R1 puis utilisez X. Basim effectuera automatiquement la séquence d'assassinat. Effectuez les éliminations discrètes pour remplir la jauge de concentration afin de pouvoir employer de nouveau cette attitude. La séquence d'assassinat parfaite. Basim ! Basim ! Vite ton esprit ! La quête incessante d'Al-Roul au dépens de nombreuses vies est arrivée à son terme. C'est une victoire, Basim, pour quiconque échappe à sa cruauté, mais aussi pour ceux qu'on ne voit pas. Le grand projet de l'ordre à Bagdad demeure certes un mystère, mais nous sommes à présent assurés qu'Al-Roul n'y contribuera plus. Je pense qu'il cherchait à déterrer d'autres objets étranges, un peu comme celui que j'ai dérobé au palais d'hiver. En quoi ces reliques du passé peuvent-elles intéresser l'ordre ? Et pourquoi chercher aussi bien à les protéger ? Tu commences à poser les bonnes questions, Basim. Ensemble, nous trouverons les réponses. Dernièrement, ce n'ai que des questions. Que veux-tu dire par là ? Rien. Oublie mes paroles. Comment puis-je alors t'aider, si tu ne me parles pas franchement ? J'ai… Je… Je fais des cauchemars. Dans ses rêves, un djinn me tourmente jusqu'à ce que je me réveille affolé, trempé de sueur. À Alamout, je l'avais presque oublié. Mais en tuant Alrôle, j'ai ressenti de nouveau sa présence. Et je n'ai que des pourquoi. Pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ? Rien que des questions, aucune réponse. Je comptais t'en parler. Mais… Tu avais peur que je te prenne pour un esprit faible. La faiblesse n'est que le reflet de la renonciation. Pour triompher d'une faiblesse, il faut accomplir ce qui est nécessaire pour réparer la cause de ta souffrance. M'accorderais-tu un peu de temps ? J'aimerais retrouver une vieille amie. Nihal, je m'en souviens. Tu tiens beaucoup à elle, n'est-ce pas ? Oui, mais… Lors de notre dernière conversation, je l'ai amenée à croire le contraire. Et cela te cause du chagrin. Alors va donc guérir cette blessure sans tarder. Lorsque la chose sera faite, retrouve-moi au bureau de Harbiya. Ok, c'était pas mal. Si c'était bien Nihal, j'ignore où elle a pu aller. Elle est peut-être rentrée à Hanbar, peut-être chez nous. Ma vieille maison. Ok, on va aller voir ça. Compétences. Trois points, c'est ça, ouais. Allez, potion. Inventaire sac. J'ai un truc que… Ah. Clé de la prison de Damas. Ok, alors ici, on a quoi ? Petite affiche. Ok, bon bah on va passer par ici d'abord. Il est où mon cheval. Elle est partie sans son cheval. Elle est partie à pied et pépère. Allez, on va taper du rignon. Dune Dakar Kouf. On va faire une petite escalade. Allez, repose-toi. Du rayon. Il y a des trucs sympas ici. Hum. Apparemment, c'est un site de fouilles. Peut-être qu'il y a un petit trésor ici. Ok. Faut pas tomber. Trouver un moyen de monter. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment moyen de monter. Petit drapeau pour nous dire que c'est par ici. Ok, et ? Ok, ça c'est sympa. On a quoi là-haut ? Des pigeons. On a quoi là-haut ? Je ne sais même pas c'est quoi. Il y a une sorte de pyramide. On va voir les points d'intérêt. Ok. Coffre matériel. Site historique. Hum. Ouais, carrément. Ça c'est cool. Il y a des ennemis. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a des ennemis. Oh, je n'ai pas de la tête. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas de la tête. Je ne sais pas. Il y a des ennemis. C'est pas le point. Ça c'est pas le point. Tu es un criminel. Je ne me frotterai pas. C'est pas le point d'intérêt. T'as rien vu, tranquille Tu te contrôleras bien Ne t'inquiète pas Je suis toujours prêt et je saurais te protéger Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Ok ça c'est fait C'est sûr qu'il n'y a personne d'autre On va se faire une pierre deux coups C'est la faute de la poule La mort Et derrière toi Mais il y a du monde Ok on a quoi par ici ? On va faire ça après Une fois qu'on a buté tout le monde Hey ! Sympa ça Calme toi la poule Apparemment ça on peut le péter C'est quoi ça ? Collecter C'est encore ce délire de... Ah il veut pas Ok petit coffre Il y a encore un petit coffre Sentir au complet Comment on peut faire péter ça ? On peut pas pécho Non je pense pas Ah ça c'est bien ça Est-ce qu'il paraît il y a un boss Il y a deux épées ici On va d'abord ouvrir cette porte On va voir On peut pas On peut pas Ça c'est fait au moins On va dire On va dire On va dire On va dire Ok moi je viens comme ça Je viens comme ça L'arrache Il en reste un Tout ça c'est pour moi 3 dirhams 3 dirhams Soupe de la gueule du monde un peu quand même Il y a un putain de trésor Il y a un putain de trésor Ok schéma Des dirhams Ah collecter Il y a quoi par ici ? Je regarde si j'ai bien fouillé en haut J'avais oublié deux dirhams Ok il n'y a plus rien Bye bye Ou pas Ils sortent comment par ici Ah Là je suis le dos Ouais c'est pas mal J'aime bien Il est obligé de montrer sur tout Ah c'est le truc que je déteste dans les jeux Pour raison Horizon c'est pareil Quand ton personnage il monte partout quoi Sur des tables Sur Sur un rebord Bon Bon It's me Comment on appelle le cheval déjà Hey Mon dromadaire On va suivre la route C'est tranquille Attends c'est le moulin Non je pense pas De retour à la case 20 De retour à la case 20 Ah c'est vrai faut que je fasse gaffe Je vois s'il n'y a pas un C'est où exactement Et mon pote Salut les mecs Salut les mecs J'aime bien les ânes Qui ? Eh c'est vraiment une balance les mecs Un truc de ouf Incroyable On va que je débute Un go Ah y'a pas mal de trucs ici Et monte Tu peux le faire Et comme ça on va s'arrêter C'est un nickel Et c'est quoi le truc qui se déplace Bon on verra ça au prochain épisode Ça a l'air d'être intéressant Donc faut que je trouve des affiches On ira voir Ah c'est de l'autre côté en fait Notre maison elle est de l'autre côté Bah on trouvera une affiche Et on ira faire On continuera la quête principale Donc merci de m'avoir suivi Moi je vous dis à la prochaine Portez vous bien Et ciao tout le monde